On y est, ça tourne, donc Pascal, en inspirant à nouveau profondément, je te laisse nous présenter ce pour quoi nous sommes réunis toutes les trois aujourd'hui. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, après une session en 2019 avec vous, en date du 18 décembre, j'avais pour résumer cette session, donc mon corps énergétique, mon âme était donc à l'extérieur et il y avait quelque chose à propos de mon corps physique qui le rejetait, qui rejetait comme un corps étranger et on avait vu que j'avais des nanoparticules, enfin quelque chose de cet ordre-là qui induisait mon corps à rejeter l'énergie. Voilà. Donc, on a fait une session, ça c'est bien fini, on va dire. Et puis, bien fini, je suis encore là, donc à t'appeler et à te demander une expertise, donc il y a sans doute quelque chose que j'ai raté en information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui ? Ah ben, le gros du gros, c'est qu'il y a eu évidemment l'arrivée en 2020 de l'épisode pandémique COVID. Donc, je l'ai plutôt bien passé au début de l'année, vraiment, dans le plus gros du problème. Janvier, alors janvier, il n'y avait pas encore, février, ça arrivait. Mais février, mars, avril. Donc là où on a tous été très, très, très impactés avec aucun masque, mais des circulations à l'extérieur, une heure par jour avec un papier, attestation. Ça, c'était plutôt lourd, mais je l'ai plutôt bien vécu. Et tous les gens que je voyais, moi, dehors, étaient des gens qui étaient vraiment volontaires pour être dehors, quoi, sans masque, parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, on n'en avait pas, voilà. Et je sentais qu'il y avait une espèce de grande solidarité. On ne se parlait pas, mais on se faisait des sourires, des regards. Et c'était plutôt, enfin, moi, j'ai vraiment bien vécu cette période-là. Ensuite, évidemment, le déconfinement s'est produit. Et là, j'ai senti avec mon mari qu'on allait vraiment un petit peu être dans le dur, avec tous les gens qui étaient dans la peur chez eux, qui ne sortaient pas et qui allaient être au contact de tout le monde. Et là, j'ai été happée, mais happée par toute cette incompréhension du monde, des gens qui étaient restés dans la peur, qui bloquaient là-dessus. Et bon, c'était plutôt oppressant, compliqué, mais ça pouvait aller. Là où ça s'est gâté pour moi, c'est à partir de septembre de l'année dernière. Alors, septembre, octobre, et alors on a eu un reconfinement après. Alors, le reconfinement a été très, très dur pour moi, alors que beaucoup l'ont vécu moindre. Mais celui-là a été vraiment un tunnel pour moi. Et en septembre, il m'arrivait, j'ai eu un bénéfice avec ta session, c'est que même quand je rêvais, j'avais un espèce de contrôle sur mes rêves où lorsque je sentais des co-créations avec des énergies qui ne me semblaient pas nettes, je savais les détecter. Et j'avais déjà eu des détections, donc j'étais en information, ça allait, quoi. Et puis, il y a alors donc un rêve qui m'est arrivé. Et évidemment, comme je suis un peu sensible du côté maternel, on va dire, j'ai eu quelqu'un qui ressemblait à un ami de mon fils. Mon fils est grand, il vit sa vie. Donc, il lui ressemblait et en même temps, il venait demander de l'aide. Et j'ai eu une grande empathie pour lui, comme si j'aurais pu aider mon fils. Et alors là, ça a été étrange parce que, au moment, ça a été, je me rappelle bien de ce rêve en fraction de seconde, mais vraiment presque instantanément, après avoir aidé, il demandait des vêtements, donc je lui prêtais des vêtements. Et en fraction de seconde, je me suis retrouvée sur quelque chose. Alors, je dirais cellophanée, c'est le mot prisonnière, cellophanée sur quelque chose. Et j'étais, c'était comme une machine et j'ai vu vraiment un truc de vaisseau avec des signes, comme une porte. Et ça a été vraiment un choc et je me suis réveillée. Et à partir de là, on va dire que ça a été compliqué pour tout le reste. Donc, ce rêve, je pense l'avoir situé aux alentours du mois de septembre de 2020. Enfin, là, je n'arriverai pas à dire… J'ai essayé… Voilà. Et puis, alors, sur cette année encore 2020, dans ces mêmes périodes-là, de compliqués de septembre, octobre, novembre, je pense que c'était septembre ou octobre, on est allé dans un grand entrepôt où on achète des marchandises. C'était un Emmaüs, voilà. Et là, c'était assez étrange. Alors, je vais lire parce que comme ça, je ne vais pas me perdre. Voilà. Tu rallumes ta caméra ? Où est-ce que je rallume ma caméra ? En appuyant sur la deuxième pastille en dessous de l'écran. Je ne vois pas. Là. J'ai la… Là, c'est bon, c'est revenu. Ça va ? Non, là, tu l'as éteint à nouveau. Là, elle est allumée pour moi. Alors, tu cliques une seule fois et tu attends. Là, elle est barrée. OK. Clique à nouveau. C'est chez toi, Or, parce que moi, je voyais Pascal tout le temps. Là, tu la vois également ? Moi, j'ai mon contrôle, je me vois. Là, c'est bon, je te vois. OK. Je te laisse continuer ? Oui, alors, donc, là, j'ai eu… Alors, voilà, je suis perdue, là. Depuis… Ouais. Excusez-moi. Tu parles de sensation de brûlure sur le visage ? Alors, ça, c'est… Alors, ça, c'est pas le… Oui, mais ça, c'est physique. Ça va aller très vite sur le physique. Bon, je suis dans l'assistance de cette… Je sens derrière quelque chose arriver. J'écoute quelqu'un de très en colère, très, très loin. Mais je sens déjà derrière mon dos quelque chose d'assez lourd. Et il vient se disputer avec une autre personne qui est dans la pièce où je suis. Et à ce moment-là, j'ai un grand étourdissement. Mais vraiment quelque chose de… Un vrai… Comme un évanouissement, un étourdissement. On sort parce que je ne vais pas bien et je vais dehors. Et on reprend la voiture pour rentrer. Et là, sur la séquence d'autoroute, la portion d'autoroute, je sens monter quelque chose de violent. Il n'y a aucune raison. Une colère, un truc violent. Et je vois mon mari qui conduit et puis qui me regarde, mais un peu narquois. Et je lui dis, mais je ne vais pas bien. Là, il faut que tu t'arrêtes. Et puis, il ne me répond pas. Et puis, c'est vraiment bizarre. Et là, je prends même… Enfin, je tape avec mes pieds sur le tableau de bord. Je lui dis, arrête-toi, je ne vais pas bien. Arrête-toi. Et là, il arrive à stopper. On est vraiment sur une bande d'arrêt d'urgence. Je vais respirer. Et je savais qu'il fallait que je sorte de la cabine de la voiture pour pouvoir reprendre mes esprits. Et ça, il a vu aussi qu'il y avait quelque chose d'étrange, moi aussi. Et ce n'était pas moi. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas reconnue. Ça, c'était vraiment quelque chose qui est arrivé en septembre-octobre de l'année dernière. Alors, pour les points physiques, maux de tête, frontale, avec une sensation qu'on me passe quelque chose comme des pulsations électriques sur le front. Ensuite, j'ai les tempes du côté gauche. C'est pratiquement tout du côté gauche qui sont très, très douloureuses. La zone orbitale côté gauche aussi, très douloureuse. L'arcade, très douloureuse. Et jusqu'en bas de l'œil gauche, j'ai des pertes d'acuité visuelle, pertes de sensibilité sur toute la moitié gauche de la face. J'ai fait vérifier auprès de mon médecin pour voir si ce n'était pas un AVC parce que c'est ça que j'ai pensé. Et elle a fait, il n'y avait rien. Mais par contre, je perdais en sensibilité. Vertèbre du bas, alors, très douloureuse. Douleur et de sensation de formillement au-dessus de la hanche, du côté gauche, comme si ça se déplaçait. Et c'est comme des trucs électriques, des fourmillements, mais en plus, ça grouille. Enfin, je sens quelque chose comme ça. Ce n'est pas tout le temps, mais comme c'est, c'est vraiment, sans aucune raison, je n'ai pas fait d'effort. Je n'ai pas de sensation d'avoir fait beaucoup d'efforts ou d'avoir quelque chose. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et puis, des eczémas. Cette année, vraiment, eczéma atopique. Alors, aux mains, aux deux mains, aux pieds, aux pieds surtout du côté droit. Et l'année dernière, j'en avais même au-dessus du genou. Des genoux, au-dessus, juste au-dessus. Pas au genou, mais juste au-dessus. J'ai beaucoup de ballonnements avec des vents, enfin, des choses comme ça. Et puis, bon, aucun désir, aucune libido. Ça, c'est pour le physique. Le plus grand sentiment que j'ai, c'est que je ne ressens plus ce sentiment de liberté et du tout est possible, que j'ai eu depuis toujours. Même quand j'étais empêtrée, j'avais ce truc qui existait. Là, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai plus, en tout cas. Je ne la sens pas. Et puis, plus le sentiment, c'est vrai, d'amour pour la vie. Ça, c'est malheureusement des moments de grande tristesse, grande mélancolie qui m'emmènent jusqu'à même me dire, oui, s'il faut, il faudra se programmer quelque chose en Suisse. J'y pensais déjà avec mon mari pour éviter la vieillesse, l'EHPAD et toute la zone de non-confort, on va dire, de perte de liberté, on va dire, et de sensation dans l'interrogation si on était vraiment embêté par quelque chose. Et là, ça me revenait. Mais comme un truc de très présent, quoi. Voilà. Et ça, voilà. Après, en émotion, tristesse, mélancolie, insatisfaction, et puis alors vraiment ce sentiment de solitude, et puis de vide. Voilà, de vide. Et j'ai même été cette année dans une structure, enfin non, depuis l'année dernière, j'ai été très en contact avec tout ce qui était humain, parce que je m'étais mise dans une structure qui fait de l'insertion, et qui trie, qui sélectionne, enfin des petites structures locales. Et puis là, je me suis, on n'était pas nombreux évidemment, il y avait Covid, et ça a été au début très compliqué, en fait, toujours au mois de septembre. Voilà. Je crois que c'était à partir de fin août l'année dernière que je suis rentrée dans cette association. Ça a été très compliqué, je me suis sentie très seule. Bon, l'association était un peu bancale, il n'y avait pas l'accueil nécessaire, on va dire. Pascal, Pascal, on a tout ce dont on a besoin pour démarrer. Je vois que Mylena est déjà plus que connectée avec toi. Je te remercie. J'ai plein mon... J'ai plein mon... J'ai plein mon... J'ai plein mon... Ce n'est pas très grave. Oui, tu éteins le micro. J'ai plein mon micro. Vas-y. Première pastille, Pascal, tu te souviens ? Parfait. Bien, Mylena, on va tester ce nouveau micro, voir si je n'ai pas trop de retours. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça va. Si je n'ai pas de frottement, pour moi, tout va bien. Je vais essayer de ne pas les toucher. D'accord. À nouveau, vas-y, fais-moi les chiffres. Juste de un à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On essaie, d'accord ? Si je m'agace, je n'ai pas dit que ça allait arriver. On change, d'accord ? Je peux l'augmenter parce qu'il n'est pas au fond. C'est juste, tu sais, de frotter sur les t-shirts. On va voir. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu vois Pascal, Mylena ? Pascal est dans l'espace. Pascal n'est pas dans son corps. Pascal ne sait pas se reposer. Pascal ne sait pas vivre dans son corps. Pascal est toujours intéressée par des choses qui se passent au niveau subtil. et elle toujours, tu sais, met les pieds dans la merde. Et c'est maintenant aussi. Les pieds dans quoi ? Dans la merde. Et c'est métaphorique parce qu'elle est exceptionnellement, tu sais, curieuse. Et au niveau subtil, elle fait beaucoup de voyages spatiaux, etc. Spatiaux. Et donc, elle suivait quelque chose. Dès que le COVID a commencé, elle suivait la technologie. Je ne sais pas pourquoi, elle s'est extrêmement intéressée à ce que faisait NASA. Et elle suivait certaines choses que faisait le scientifique de NASA. et maintenant, elle n'est plus dans son corps parce qu'elle est coincée. Pour le moment, Myéna, on va laisser de côté tous les intérêts qu'elle a eus dans le passé. J'aimerais qu'on reste ancré dans le présent, 2021. Oui. Elle est coincée quelque part dans l'espace après le Neptune. Si elle est loin de la Terre, elle se préoccupe énormément pour son corps parce que c'est comme si elle était de retour de son voyage, mais effrayée. Elle a vu quelque chose qui l'a effrayée. et cet effroi a permis à faire marcher sort d'un immense et cette chose l'attire vers l'arrière. Elle ne peut pas retourner de ce voyage. C'est là où elle se trouve. S'agit-il d'une projection où elle est à l'extérieur réellement de son corps physique? Elle est à l'extérieur de son corps. C'est pourquoi elle craint tellement pour la vie. rejoint en cet instant son corps physique. Les deux émotions, c'est comme deux walkie-talkies. L'un appelle l'autre, l'autre appelle le corps. C'est comme si la partie subtile envoyait le message « Attire-moi! » et le corps physique disait « Rentre, retourne! » S'il te plaît. Milena, avec le corps physique dans le présent, quel pourcentage énergétique anime ce corps en cet instant? 8%. Je veux dire comme 8% d'empreintes qu'elle a laissées pour pouvoir voyager dans l'espace. C'est sa précision. Ce chiffre que tu mentionnes augmente ou baisse au fil du temps? Plus ce timon l'attire vers l'arrière, plus elle craint que ça va baisser. ça n'augmente pas ni baisse mais elle a l'impression que la batterie ne tiendra pas le coup longtemps. Si elle ne rentre pas, elle ne charge pas son corps physique. Depuis, combien de temps terrestre se trouve-t-elle dans cette situation à l'extérieur du corps? commençant le voyage avec le message dans la presse que le Covid est déjà en Europe mais elle a été attrapée en auguste, on dit? Aude. En auguste. Elle reste encore avec elle dans le présent avec son corps physique. 8 %, n'est-ce pas? Est-ce que c'est 8 % alimentant, permettant la survie du corps physique? Est-ce qu'il y a oui ou non interférence? Il y a blocage des interférences qui veulent l'attirer. On peut dire oui mais pas encore implantée. Oui mais pas encore implantée? Oui parce qu'elle n'est pas encore attirée vers la base. Elle est comme cette immense cette force l'attire, veut l'éloigner de son corps physique, veut l'attraper. Pour l'instant c'est comme dans l'espace, comme si elle luttait entre les deux forces. D'un côté le visage vers la terre, vers son corps physique, comme si elle tendait les mains vers son corps physique et derrière il y a cet immense qui veut l'attraper. donc je ne sais pas comment te répondre. Est-ce que c'est déjà il y a une influence sûrement à la base de son effroi? Il y a une chose, quand je te place dans un espace-temps, tu es attirée dans un autre espace-temps. Qu'est-ce qui résulte si difficile de figer un espace-temps et d'y rester dans le cas de Pascal? Je suis dans le présent, je te raconte. Oui, mais selon les scènes dans lesquelles je t'envoie, tu es comme inexorablement attirée toujours à l'endroit de la partie subtile et non plus avec cette énergie présente dans le corps physique. Parce qu'il y a plus là, je veux dire, comme si je ressentais mieux. Essaye d'échapper, essaye d'échapper à l'influence magnétique qu'exerce cet aimant ou ce qui essaie de l'attirer à elle. Parce que tu te laisses attirer toi-même dans cette projection. D'accord? Ok. Alors, tu vas rester avec cette énergie, ces 8% dans le corps physique et regarder dans le temps, remonter les mois, les semaines et me dire si oui ou non, il y a eu action, il y a eu opération sur ce pourcentage dans le corps physique. Non, si tu parles de force extérieure, non, mais elle pleure néanmoins. C'est oui pour son pleur et son angoissé parce qu'elle ne retourne pas depuis des mois et non, je ne vois pas des opérations sur elle. Donc, c'est un non, tu restes dans le présent, dans le présent. Tu dis cette partie-là est triste et mélancolique, veut revenir pleinement à son corps. Mais est-ce que c'est le cas pour sa partie subliminale, toute sa partie subliminale ? Bien sûr, c'est comme si elle tendait la main. La même tristesse, la même fréquence ? Ce n'est pas l'autre qui est dans l'espace, ce n'est pas la tristesse, c'est l'angoisse. La tristesse, c'est cette partie dans le corps. C'est la pleure, une pleurniche, comme si c'était l'enfant qui est éloigné de la maman. La maman ne retourne pas. Cela signifie que dans son corps, il y a dissociation, distinction plutôt, fréquentielle. Oui, distinction fréquentielle, exactement, puisqu'il y a le plus petit temps qui est resté dans le corps. Elle se sent comme l'enfant, c'est comme si la force mère ne retourne pas à la maison, non, dans le corps. Cette partie qui est la plus éloignée du corps ressent cette mélancolie, cette tristesse liée au corps physique? Non, ce n'est pas l'angoisse, l'angoisse, perturbation, l'angoisse. Elle vibre à l'angoisse, elle vibre à cette valeur, mais est-ce qu'elle ressent cette tristesse? Ce sont comme des walkie-talkie, elle peut recevoir les informations, donc elle sait que le corps est triste, mais elle n'arrive pas à se décoller, mais elle-même ne ressent pas la tristesse, la peur. Elle reçoit les informations de la tristesse, mais la partie qui est dans le cosmos est la peur. Quelles conséquences a toute cette situation ésotérique sur la femme qu'elle est dans notre présent? La vie perd le goût parce qu'elle se préoccupe pour la chose la plus importante, est-ce que j'ai de chance de survivre? Ma batterie va bientôt se décharger. Donc, elle, comme si elle ne pouvait plus trouver la passion, tu sais, n'importe ce qu'elle fait, elle n'est pas présente. Elle est comme préoccupée à l'intérieur. est-ce que je survivre? Milena, qu'appelles-tu batterie? Ou plutôt, qu'appelle-t-elle batterie? tu ne peux pas vivre longtemps avec 8%. Qu'est-ce qui l'empêche de fournir à son corps davantage d'énergie? L'image, il l'éloigne de plus en plus de son corps, petit à petit. Elle a peur que s'ils attrapent l'autre partie, qu'on perd la connecte. parce que le 8% est toujours, ça ne change pas. Mais comme si elle savait s'ils m'attrapent, ils vont couper la connexion et je meurs. Donc, cela signifie déjà que sa propre énergie n'est plus en son contrôle. Seulement 8% dans le corps. C'est ça ce qu'elle contrôle. Le fait, Milena, qu'elle ne puisse envoyer plus d'énergie à son corps physique. D'abord, est-ce qu'elle le veut seulement? Est-ce qu'elle le voudrait? Elle veut retourner, bien sûr. L'autre partie veut retourner à tout prix, mais cet iman ne lui permet pas. Tu parles d'imant, aimant, aimant en français, tu parles d'imant. Comment est-ce qu'elle capte, comprend sa propre situation ésotérique en cet instant? Et que sa curiosité l'a emmenée à là où il ne fallait pas et qu'elle paye maintenant pour mettre le nez là où elle ne devrait pas mettre? Est-ce qu'elle sent nos présences auprès d'elle? Oui, elle est très consciente que je suis là. quelle partie d'elle? L'autre, celle qui est dans le cosmos parce que j'ai l'impression que tu m'as demandé pourquoi je suis toujours près de l'autre parce que c'est l'autre qui a besoin d'aide, c'est l'autre qui veut retourner et c'est l'autre qui, à travers le reste, le 8% de son corps, nous a appelé. Oui, mais tu parles d'elle comme si d'ores et déjà il y avait deux parties de la même conscience. Il y a des différences d'état mais elle n'est pas comme partager, partager, tu sais ce que je veux dire, celle qui est en voyage vit d'autres émotions, d'autres situations que celle qui est restée dans le corps mais il n'y a pas de coupure comme coupure totale. Oui, mais comme on l'a vu, il y a déjà une distinction de fréquence et vraisemblablement une distinction d'information si une seule partie d'elle-même est plus réceptive à nos présences aujourd'hui. Ok, bien. Milena, adresse-toi télépathiquement à elle, tu vas trouver la partie la plus réceptive. Mais c'est l'autre, c'est celle de l'univers parce que c'est elle vraiment qui a besoin d'aide. Alors adresse-toi Celle dont le corps respecte mais sinon il ne se passe pas grand-chose. Adresse-toi à elle. et demande-lui qu'est-ce que tu attends de nous. Aidez-moi d'enlever ses hameçons comme si elle avait des milliers d'hameçons dans la partie derrière elle. Ça s'est attrapé à ma peur et dès que j'enlève un hameçon ça s'accroche dans un autre doigt. Je n'arrive pas à les enlever tous et ça m'attire, ça m'attire, ça m'attire. Ce sont des énergies que je ressens comme les hameçons dans mon dos, dans mes fesses, dans mes jambes derrière. Est-ce qu'elle se souvient de nous avoir déjà rencontrés? Bien sûr, c'est pourquoi en nous connaissant, elle nous a appelés à nous. Elle ne veut pas travailler avec personne d'autre. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses alors Milena. J'aimerais que tu regardes dans sa conscience ce à quoi, non, ce qui reste, ce qui reste de nos différentes rencontres, informations, fréquences, qu'importe, qu'est-ce qui reste de nos rencontres? Regarde. Reste cette information, si je fais une baptise, je peux vous appeler. Tu vois, elle se mêle à des choses, elle est très curieuse, après, elle vit une situation difficile, elle nous appelle. Mais, quand je la vois, je sais qu'elle va continuer, qu'elle est extrêmement curieuse, comme l'âme. Alors, si c'est le cas, prenons-y, prenons-nous-y autrement. Si c'est ainsi que te réponds sa conscience, pourquoi, dans une telle situation, n'est-elle pas venue directement à nous, de partie subliminale à partie subliminale? Pourquoi faut-il passer par le corps physique? parce qu'en nous, on est comme, comment on dit, waterproof, j'oublie ce mot. Hermétique. Hermétique. Il est difficile de nous atteindre. C'est plutôt à travers nos corps physiques qu'on peut le faire. Alors, changeons, changeons de perspective. Oui. Pourquoi ne s'est-elle pas fiée à elle, à toutes les informations requises, prélevées, au fil de son cheminement? Oui, parce qu'elle sait que, elle se dit, j'ai fait une bêtise, et quand elle le dit, c'est comme si elle s'accusait, j'ai fait une bêtise, c'est que c'est ce point de vue fait d'elle comme une victime de la situation. Tu sais ce qui m'interroge, Mélina, c'est qu'au bout de plusieurs sessions, il n'y a pas visiblement le modus operandi pour se sortir de toute situation ésotérique. Il n'y aura pas parce que c'est une personne pour qui la dimension physique est trop étroite, c'est une âme qui veut vivre dans tout l'univers, elle voyage énormément, beaucoup, elle voit des choses que son corps physique ne sait même pas et au niveau subtil elle voit plein plein de choses, elle est tellement intéressée. Vraiment, elle met son ça, je comprends, ça je comprends et je trouve des similarités à ma propre conscience dans la sienne. Je trouve que ce corps est très limité, j'aime m'expanser, j'aime les voyages. Pour autant, au fil de mon cheminement, je garde le modus operandi de mes différentes expériences. De la même façon, si sur terre je touche le feu, la seconde fois, je n'irai pas le toucher. Je sais comment cela fonctionne. Moi, j'ai l'impression que tu, c'est comme si tu, comment on dit, quand tu entres profondément dans l'eau, plonger, c'est comme si tu avais une technique de plonger avec sorte d'un corde, corde que tu unis toujours avec ton corps physique. Elle, quand elle voyage, c'est que je te laisse 8%, je m'en vais. Et il n'y a pas ce type de, elle le fait consciemment, je veux dire qu'elle veut toute liberté pour voyager. Et voilà, la situation est telle qu'il n'y a pas de corde pour se, tu sais, pour revenir dans le corps. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Si, c'est très clair, c'est très clair. Où sont passées toutes les informations qui ont été transmises, non seulement à sa partie subliminale, mais qu'elle recueille au fil des vidéos qu'elle voit aussi sur le plan physique ? Où sont passées ces informations ? Que deviennent-elles ? le corps physique avec lesquels elle ne sait pas. C'est comme si le corps physique, c'est comme si chaque partie a son poste. Le cœur physique, oui, toi tu apprends. Moi, je voyage. Moi, je dois être libre. Elle est comme hirondelle, elle doit être partout, très vite. mais à force de se détacher du corps, vraisemblablement, son corps physique n'arrive plus à respirer à cette liberté. C'est devenu presque inexistant vibratoirement parlant. Oui, sans l'énergie mère, elle perd la passion pour la vie, bien sûr. Est-ce qu'elle le réalise ? Est-ce qu'elle le comprend ? Oui, mais la vie dans cette dimension physique est très ennuyante pour elle. Elle veut voyager. C'est comme si vivre sur l'espace de feuille à quatre, la terre, et cette dimension comme elle a besoin d'espace pour être elle, pour être bien. Mais alors, si elle se souvient de nous, elle sait également que j'ai besoin d'un accord pour travailler, même si elle nous ouvre l'espace à ces informations. Elle a dit j'ai donné l'accord en vous appelant. Si je n'ai pas changé d'avis, c'est toujours oui. Alors, suivant sur ce même chemin, est-ce qu'elle a donné son accord à un autre que nous récemment ? Oui ou non ? Elle dit je ne suis pas sûre si inconsciemment par la peur je ne dis pas oui à eux de la base parce qu'ils utilisent cette énergie d'un immense de m'attirer. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce qu'elle capte de ces êtres ? Pas toi, juste elle pour le moment. Qu'ils sont responsables de ce virus, qu'ils ont plein d'autres projets pour nous détruire et qu'elle a découvert ça et c'est pourquoi ils ne veulent pas la lâcher pour qu'elle ne partage pas inconsciemment du C.A. Par exemple, à travers ses dessins, ce savoir absolument va l'attraper et attirer vers la navette pour la captiver. Ce dont nous sommes en train de parler s'agit-il de conscience ? Oui, bien sûr, de conscience d'une immense navette. Continue de lire l'information juste à travers elle. Milena, je sais que tu as un accès plus large, mais son information à elle, qu'est-ce qu'elle sait de ses consciences ? Ses consciences étaient plus près de la Terre, mais plus on découvre l'univers, plus on découvre nos cours et l'appel. Le système solaire, c'est notre cours, c'est comme notre jardin. Plus on le découvre, plus ils s'éloignent de la Terre et plus ils sont en colère, plus ils préparent des projets de nous chatouiller, de nous détruire. Ils sont très en colère. Ils ont inventé ce Covid. Ils disent qu'il a le temps de détruire la Terre entière. c'est pourquoi ces changements du climat qu'on vit maintenant. Ils veulent nous déplacer, comme faire de nous de nouveau des primitifs, qu'on oublie tout, nous tous en même temps. Et moi, j'ai vu ça, j'ai lu ça, je rentrais dans mon corps et ils m'ont attrapée. Mélina, tu es toujours là ? Oui. OK. Sans canaliser, d'accord ? Tu restes là en absorbant l'information. OK ? Tu inspires, tu inspires très profondément. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Moi, je me sens bien à ses côtés, même si elle est dans une situation difficile. Je l'aime bien, je veux dire. Elle n'a pas perdu, elle a peur, mais elle n'a pas perdu, tu sais, sa, comment on l'a dit, sa zèle ? Sans elle ? Sans elle ? Oui. Sans elle, oui. OK. Bien. Mélina, là pour le moment, une question et une autre va suivre, mais est-ce qu'il y a eu une influence de cette pandémie sur sa situation énergétique ? Bien sûr, c'est pourquoi elle a commencé à voyager et tout de suite, je ne sais pas si c'est son intuition, elle sortait de son corps au début, pendant l'année. On va y aller, on va y aller. Tu te souviens ? Il s'agissait simplement d'un oui ou d'un non ? Juste ça ? Oui, bien sûr. OK. Bien. Tout de suite, comme un détective, tu sais, sa propre investigation énergétique. Voilà ce que je te demande maintenant. Elle nous a donné un oui pour avoir accès à ces informations. Alors, j'aimerais que tu ailles rejoindre Pascal dans un espace-temps particulier, celui-là même où se ferme notre dernière session en 2019, à la fin. Super, super, très excitée, cinq minutes après, c'est déjà ennuyant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas m'ennuyer ? La partie subtile a absolument besoin des aventures. si elle est dans son corps et voilà, déjà, trop, trop étroit. Alors, arrêtons-la, arrêtons-la un instant. Qu'est-ce qui est trop étroit ? Qu'est-ce qui est trop limité ? Cette dimension est ennuyant c'est pour elle. C'est elle a un... Même ses dessins ne lui suffisent pas. Il faut dépasser toutes les frontières. Elle se sent au niveau subtil bien quand elle dépasse toutes les frontières. C'est comme si le corps était trop, trop limitant pour ce type d'esprit. Qu'est-ce qui est ennuyant ? Cinq minutes après. C'est une aventure avec nous et après l'ennui. Bien. C'est une aventure. Oui. Alors, nous sommes une aventure. Qu'est-ce qui l'empêche ? Une fois que notre communication se termine, que notre aventure se termine, qu'elle crée une expansion lui permettant de continuer une aventure tout en restant dans son corps physique. Pourquoi naît cette sensation de limitation ? Mais, elle dit mais comment on n'est même pas capable de quitter cette terre dans des navettes. Comment tu veux que j'emmène mon corps physique là où je voyage ? Je ne sais pas le faire. Personne ne le sait. La matérie est tellement sous le contrôle de cet attirement de cette force. Tu sais, de gravitation que tu ne peux rien faire. c'est comme si la terre disait ce sont mes particules, ton corps est fait de mes particules, ça reste sur terre. Point final. Comme si la terre elle-même ne permettait pas qu'on voyage hors de ses portes. Tu absorbes son filtre de perception. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Il n'y a aucune limitation en réalité. Bien, je t'ai figé avance. Regarde-la. Souviens-toi, depuis 2019, tu avances dans le temps. Chaque événement important, on s'y arrête. Regarde. Elle reste dans son corps, mais tu sais, c'est quelqu'un impatient, quelqu'un qui tapote avec son pied. quand est-ce qu'il se passe quelque chose qui me permettra de sortir, de faire l'impatiente. Alors qu'elle est impatiente, est-ce qu'il y a une nourriture, une substantation complète au corps physique, un 100% de présence ? Oui ou non ? Oui, mais même elle n'arrive pas à trouver l'harmonie, tu sais. Quand elle est dans le corps, elle donne trop ça, 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 ça. C'est comme si le corps n'avait pas le même temps de se reposer. Elle veut tout en même temps. Mais elle est dans son corps physique, à cette réalité. Oui. Mais mille choses en même temps. Elle veut mille choses en même temps, le corps physique n'est pas capable de l'effectuer. Continue, avance. Mais après, après, ça commence le COVID et c'est comme sa partie subtile s'est dit « Tiens ! » Enfin, il se passe quelque chose. Enfin. Et le corps physique, quand elle présente cette manière d'être, le corps physique commence à craindre ou non. Et ça recommence. Ma partie subtile va de nouveau mettre son nez là où il ne faut pas. Et qui va payer pour ça ? Moi. Moi, je vais payer pour ce voyage. Moi, je vais payer pour ce job de détective. Au moment où elle s'engage dans ses travaux de recherche, Milena, où en sommes-nous sur Terre avec cette pandémie au juste ? L'idée vient tout de suite en février. Mais elle commence à voyager en été, en juin. Continue. Ça, elle commence à sortir de son corps. Quelle est la première information qui la pousse à sortir, à se projeter déjà ? L'information, c'est en fait tout ce qu'on vit nous tous, qu'il y a un virus. Mais c'est plutôt sa intuition qu'elle a. Quand elle sort pour la première fois, pour le premier voyage, je ne sais pas pourquoi. C'est sans intuition. Je dois savoir, je dois voir qu'est-ce que NASA fait. Et le voyage dans le siège de NASA, et comme si elle vérifiait toutes les informations spatiales et technologiques, elle se dit qu'est-ce qu'on a fait ? Comme si elle savait l'homme, l'humanité a découvert quelque chose, que ces êtres sont en panique et nous font vivre ce virus en paix. Pourquoi directement ce centre-là, la NASA ? Parce que ce sont eux qui ont une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas, même nous, les citoyens. et plus on se développe autant que l'humain, plus ces êtres nous emmerdent. Comme si elle savait tout de suite, intuitivement, c'est quelque chose que ces gens-là ont découvert. Une seconde. technologie, il s'agit d'un mot. Plonge dans ce mot, dans l'information que ce mot contient, technologie. Ce que je vois, c'est, je ne sais pas comment on l'appelait, c'est comme caméra plasmatique. Ce n'est pas deux ou trois D, c'est quelque chose qui capte les consciences. ce plasma capte les consciences. Donc, peu importe si ton œil le voit ou pas, ces plasmas sont capables de, ils ont commencé à travailler sur le désincarné. Ce plasma détecte la présence de conscience. Et c'était envoyé dans l'espace, ce plasma. Et ils sont en train de chercher le la vie. Qui a créé ce plasma, eux, ce centre-là ? Oui. Un plasma de détection, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi ce plasma n'est-il pas maintenu sur Terre ? Pourquoi l'extérieur de la Terre ? Si, si, mais c'est extrêmement cher. Il y a là-bas, dans cette base, je vois qu'ils ont de ce plasma qu'ils peuvent déplacer. et ils ont sûrement fait de recherches dans la jungle, auprès de ces vieilles pyramides. Ils ont capté plein de choses à travers ce plasma. Et après, il y avait une sonde qui était envoyée dans l'univers et ils ont mis dans cette sonde ce plasma. Et en fait, ça voyageait les années et les années et rien s'est passé. Mais ce plasma a dépassé avec cet objet volant ce qu'on sait de notre système solaire consciemment. et quand ça a déplacé, ça a commencé à apporter de nouvelles informations et ces êtres ont réagi à ça. Si vous voulez nous découvrir, on va vous détruire complètement, vous et vous. Une seconde. Parce qu'il s'agit de beaucoup d'informations, Milena. Comment est-ce que ce plasma... Parce que là, si on ramasse beaucoup de... Je sais. Mais je sais aussi que dans ton corps mental à toi, il peut exister une sorte de plateforme de tranquillité, de paix qui nous permet d'accueillir, de réceptionner les informations plus en cohérence. Comment cette matière est-elle déplacée par ce centre qu'est la NASA ? Ce plasma était mis dans... Comment ça s'appelle quand tu envoies comme sonde ? Comme Sputnik. comme... Je ne sais pas. Satellite ? Satellite, voilà. Dans le satellite. Et ce satellite voyage depuis plusieurs années. Et ça a dépassé la frontière de notre connaissance. Jusqu'à... Et ça a causé cette réaction de la Covid. Donc une seconde. Ce plasma a été créé par les humains et seulement par les humains ? Oui. Un plasma de détection non pas des corps physiques, non pas de la chaleur des corps physiques, mais des consciences, des incarnations. Des consciences, oui. Ils ont travaillé sur le caillot, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas. Ils savent qu'un jour ils vont développer ce plasma et ils vont recevoir l'information que même les cailloux sont vivants. Ils le savent, mais pour l'instant on arrive. Ça signifie qu'ils sont capables de détecter tout ce qui est conscience sur Terre et qu'ils se sont intéressés aux consciences extraterrestres. C'est bien de ça que tu parles ? Comme je te dis, ils supposent que même les cailloux ont sa conscience, mais pour l'instant ils ont cherché les consciences invisibles humaines et ça a marché. Bien. Alors changeons de perspective maintenant. Tu parles de l'envoi de ce satellite et de la création de ce Covid. Quel est le lien en juste ? Plus on découvre qu'est-ce qu'il y a c'est comme si le système solaire c'était quelque chose d'artificiel. Plus on le découvre, plus on explore le système solaire, plus ces êtres s'éloignent comme s'ils se cachent. Caché, caché. Et jusqu'à là, soi-disant, notre savoir terminait sur Uranus, je pense. Non, il y a encore une planète. Je ne sais pas. mais ils étaient derrière, ça cachait. Et quand cette sonde a voyagé, ils se sont rendus compte, satellite voyagé, ils se sont rendus compte que les humains envoient de plus en plus loin leurs machines. Et c'était comme une punition. C'est comme si c'était le début du projet de la destruction de la Terre, destruction totale pour nous déplacer. ça dépasse leur... ça les inquiète notre développement. Comment? Comment s'y sont-ils pris pour créer cette punition, ce COVID? Centre-toi sur l'information. En utilisant les humains qu'ils peuvent influencer fort fortement. Où est-il né? C'est comme s'ils utilisaient l'image d'un Jésus. Je ne sais pas si c'est un humain, je ne pense pas. Ils envoyaient ça aux gens. Il y a quelqu'un extrêmement croyant parmi les scientifiques. et ce Jésus envoyé par ses aides dit à ses scientifiques que cette humanité est en damnation. Cette humanité ne sonnait plus l'enfant de Dieu. Ce type de message, c'est comme s'il fallait détruire cette humanité pour la faire naître. C'est comme le message d'un Dieu. Continue. et commença à travailler le virus. C'est quelque chose très vieux. C'est quelque chose qu'ils avaient dans le frigo et qui n'était plus utilisé. Le virus de la grippe très, 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 c'est environ 40 ans. Ça restait dans le frigo et il fait sortir ce virus. et il commence à le... Géographiquement, on est où? Moi, je vois la France. OK. Maintenant, tu vas changer à nouveau de perspective, regarder l'information à travers Pascal. qu'a-t-elle découvert qui a provoqué l'interruption de son retour sur Terre? Tout ça et que le projet, le virus, je veux dire, le virus, c'est juste une étape que le projet de la destruction est extrêmement développé. et c'est pourquoi la peur. Qu'est-ce qui lui a fait peur? C'est juste le projet qui détruira l'humanité totalement. C'est comme les dinosaures qui ont disparu. L'humain doit aussi disparaître de la Terre. On va déplacer l'humain qu'il recommence dès le début. Mais si je comprends bien, elle a vu un seul voile de la réalité. c'est-à-dire les intentions interférentes sans regarder l'autre voile. C'est-à-dire la capacité de l'humain à réagir, à se réinventer face à cette création. Oui. Parce qu'elle n'avait pas de chance de retourner et de vérifier palpablement ce qui se passe sur Terre. Bien. Alors, tu vas aller au moment précis, au moment précis où elle se retrouve en situation de blocage ou il y a un changement de sa situation ésotérique, l'apparition de ce système derrière elle. Elle suivait ce satellite, en fait. Elle suivait la technologie des NASA. et d'un coup, elle a vu... Attends une seconde, une seconde. Elle suit ce satellite. Quelle est sa condition ésotérique à ce stade ? Curiosité. Elle veut lire de ce plasma, ce satellite. Elle ne veut pas attendre jusqu'à ce que dans quelques années, les NASA, s'ils veulent, nous passer les informations. Je veux savoir maintenant. Voilà, c'est sa philosophie. Donc, elle suit le satellite pour lire directement les informations. C'est figé pour le moment, figé. Curiosité. Est-ce qu'il y a, oui ou non, interférence dans son corps subtil ? Non. Là, il y a juste sa propre curiosité et cette excitation. Enfin, je voyage. Enfin, je... C'est palpable. Bien, on y va. Avance. On la suit. Et voilà. D'un coup, ces satellites, tu sais, ça dépasse notre... Comme nos limites de non-savoir, en fait, le savoir de gens simples. Et elle voit cette immense base cachée. Cachée comme... Et il y a plein de petits morceaux de roc. C'est très loin. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace ? Comme si... Comme si c'était une... une espace étrangère. Non. Comme si on n'était pas bienvenus là-bas. Il y a tout de suite cette information. Elle se sent dans cet espace ? Au début, elle ne fait... elle s'en fout de ce type d'informations. Elle veut savoir. Elle veut capter les informations. Donc au début, elle... Ça ne lui dérange pas. Elle avance. C'est comme si elle s'approchait à cette base. Comme si... Il n'y a pas de fenêtre, mais tu sais, métaphoriquement, comme si elle regardait à travers la fenêtre ce qui se passe à l'intérieur. elle perd des informations. Comme si l'entendait à l'heure, à l'heure, même si le langage est pour un humain de la Terre complètement incompréhensible pour elle. Elle entend, elle capte chaque mot. C'est comme si d'un coup, elle lisait toutes les informations de toute cette base. Et ça les ferait. Les plans qui sont en train de... Tu sais, de forger contre la Terre. Qui sont ces consciences qu'elles captent? Quel est leur ADN? Les chefs en haut, ce sont les humanoïdes plus en bas les reptiloïdes. sa curiosité est-elle satisfaite à ce stade? Elle dirait même trop. Elle sait des choses qu'elle n'aimerait maintenant pas savoir. Est-ce qu'il y a un lien entre les informations qu'elle apprend, ce plan qu'ils ont et son envie déjà d'organiser sa propre mort physique? Ça, c'est plutôt que le corps physique se prépare si ma partie mère est captée. Je veux mourir moi-même. Je ne veux pas dépendre de ce qu'il prépare pour moi. Tu vas continuer d'avancer jusqu'à un moment très important. Il y aura comme si elle était à l'extérieur en écoutant, en regardant. D'un coup, quelqu'un tourne la tête et comme s'il la regarde se rencontrer même à travers le mur de cette navette. elle s'est effrayée. On m'a vue. On m'a vue. Et tout de suite, elle commence à retourner vers son corps physique. Mais il y a comme de arpons qui sont envoyés. Avant, avant que tu ne voies ces arpons. S'il y a arpons, s'il y a hameçonnage, ça signifie qu'elle a déjà cédé sa conscience à une autre. Quand il a retourné la tête et il a vu cet humanoïde, il lui a envoyé le message de voix. C'est comme s'il disait je te l'ai. Je t'ai. Je t'ai. Je t'ai. Voilà, je t'ai. Et donc, elle a adopté cette croyance. Oui, il m'a. Oui, c'était un... Oui. Et elle commençait à fuir, mais puisqu'il y avait cette peur, il l'attrape et il essaie de la... Heureusement qu'il y a ces 8% dans son corps parce que ce sont ces 8% mais c'est ces 8% qui servent comme puis c'est la partie qui la maintient là et qu'ils ont problème à la attirer. Dis-moi une chose. Oui. Pourquoi cette humanoïde ne l'a simplement pas laissée partir ? Pourquoi l'a-t-il à me sonner ? parce que elle est imprévisible et même si c'est comme s'il y avait un sort d'automatisme chez elle, même si on occupe son... C'est ce que je lis de lui. Même si on occupe... Il est très analytique, même si on occupe son esprit assez vite, même si on a un plan de son esprit. Elle est capable d'être tellement automatique qu'elle va dessiner des choses automatiquement. Et ça nous coûtera tant de la contrôler quand elle est entière dans son corps physique. C'est mieux ainsi de la partager. Bien. Déconnecte-toi. Déconnecte de lui. Déconnecte. Déconnecte. Toujours elle et uniquement elle. Qu'aurait-elle pu dessiner, Milena? Le futur. La navette. La base. Quel futur? Destruction de l'humanité terrestre. Et ce ne sont pas les images directes. C'est comme tu sais dans boîte dans la boîte tu sais les poupées russes comme matrioshka. Tu regardes une chose mais tu lis l'autre information à travers à travers ces dessins. Entre ce moment que tu décris et notre présent à l'instant même où je parle est-ce qu'il y a eu modification de la situation ésotérique? Non. Parce qu'il y a deux forces qui... Non. Mais l'human tu sais ne cesse pas ne perd pas la force pendant que ces 8% on perd je vais perdre cette force je vais perdre mon énergie mère. Ok. Maintenant ce que j'aimerais que tu fasses c'est lui dire tout simplement de figer tout ce qui est connecté à son espace-temps sauf nous. Tout ce qui est lié à elle directement indirectement tout cela doit être figé. Cette partie dans le corps physique a fait comme ouf. Tu reviens avec cette partie-là du corps physique. Oui. Tu inspires Elle a fermé les yeux parce qu'elle était tellement fatiguée de maintenir tu sais de de ne pas laisser partir à l'énergie mère. J'aimerais que tu inspires Milena profondément. Que tu me dises comment est-ce que tu te sens dans le présent? Bien. Bien. j'aimerais récolter des informations concernant ces points physiques. Donc tu vas rester dans cet espace-temps d'accord? Mais j'ai une réponse à tout le point physique. N'importe quoi tu mentionnes. Oui, dis-moi. Tout ce qui est lié à la paire de la sensibilité côté gauche du corps. Tension. c'est comme si normalement on est un peu divisé partie féminine partie masculine. Au début c'est la partie la plus forte partie masculine qui maintenait. Après la partie féminine aussi doit maintenir qu'elle et elle le ressent parce que normalement physiquement la partie gauche est un peu plus faible. Et maintenant elle doit maintenir c'est métaphorique mais elle doit se maintenir pour ne pas lâcher la partie mère. Quand elle parle de fourmillement de mouvement dans ou sur son corps. et c'est quand tu restes dans une position très longtemps après tu perds les sensations et après comme si tu sentais l'électricité. C'est ça ce qu'elle ressent. Il y a toujours cette tension de se maintenir donc elle ressent déjà que le nerve le nerve physique commence à devenir fou parce qu'il y a plein d'électricité. Tout ce qui est lié au problème de peau cause ésotérique oui ou non. Elle manque de nutrition et toute l'énergie qu'elle a est utilisée pour se maintenir pas pour nourrir le corps physique. L'absence de libido si c'est le cas. Mais la même chose toujours la même chose la seule chose qu'elle fait c'est 8% c'est maintenir l'autre partie donc il n'y a aucune passion il n'y a rien dans la vie physique qui peut l'intéresser maintenant parce qu'elle est focalisée sur autre chose donc elle perd tout la vie perd le goût toujours en restant près très près de notre dimension physique il y a une scène dont elle nous a parlé il y a la voiture son conjoint et une colère qui émerge dans son corps elle ne se reconnait pas elle vit dans cette tension si longtemps que vraiment comme si son système nerveux devenait un peu fou c'est ça qu'elle ne sait plus qui est elle tu sais dans la vie on a plusieurs rôles on a plusieurs patients on fait plusieurs choses le matin tu fais autre chose après midi tu fais autre chose le soir tu fais autre chose elle depuis quelques mois elle fait une seule chose elle se maintient ok ça la rend malade dis-moi une chose tu dis qu'elle a donc tu te déconnectes de cet espace-temps-là tu dis qu'elle est dans la même situation ésotérique n'est-ce pas pour autant est-ce qu'elle apprend de nouvelles informations au fil du temps et mais de quoi tu parles parce que la cellule concernant la terre ce que nous traversons oui mais c'est à un niveau subtil elle le savait même la part le 8% sauf que elle ne peut pas faire rien avec ça parce que c'est l'objectif de ce 8% c'est juste pour savoir si en dépit d'une situation ésotérique qui semble figée dans le temps dans l'espace est-ce qu'elle continue à réceptionner des informations autour d'elle tu veux dire de la vie de la vie en général de tout elle sait de non c'est comme si elle devenait sourde parce qu'elle a peur d'être déconcentrée elle a peur de tu sais de relâcher donc la curiosité s'est éteinte tout à coup absolument ok bien on a une seconde on a parlé d'hameçon on a parlé d'une activité à l'arrière du corps pour autant parle-moi de l'intérieur de son corps est-ce qu'il y a un objet qui ne lui appartient pas oui ou non je vais te dire ce que je vois quand elle a pris tous ses plans ce qu'ils veulent faire avec la terre c'est comme si à l'intérieur de son ventre elle avait d'un coup un pot noir et comme une plante a commencé à pousser en elle c'est en même temps la peur ce qu'ils veulent faire avec notre terre de l'autre côté les informations qu'elle a ramassées et cette plante comme tomate a besoin de ce tuyau pour pousser et j'ai l'impression que ce tuyau vient de cette force extérieure de cet iman c'est comme si là comme colonne vertébrale la tête colonne vertébrale jusqu'au pied il y avait un tuyau autour duquel pousse cette peur en elle et ça je trouve que c'est pas elle ok c'est tuyau ok bien mais c'est à l'extérieur c'est comme coller à l'extérieur de son corps subtil demande-lui en cet instant ce qu'elle attend d'elle-même dis-moi ce qu'elle répond je veux revenir dans mon corps qu'est-ce qui t'en empêche ? les armes sont j'arrive pas à les enlever non erreur qu'est-ce qui t'empêche ? cette culpabilité que j'ai vue j'ai mis le nez là où il fallait pas il m'a dit ça tu vas payer pour ta curiosité coupable de quoi ? que je ne devrais pas entendre ni voir ces choses pourquoi ? j'ai dépassé ah voilà bonne question pourquoi pas ? pourquoi pas ? elle est là la question ? mais voilà pourquoi pourquoi ils nous accusent toujours ? eux ils se mêlent partout dans notre vie dans notre existence quand on découvre quelque chose ils nous effraient qu'on a dépassé certaines changeons de perspective le problème ne vient pas du fait qu'ils accusent le problème vient du fait qu'elles s'auto-accusent parce qu'ils nous ont on est comme tu sais de singes dans le cirque on est on est tellement bien entraînés par eux de nous positionner comme inférieurs que même inconsciemment on continue à le faire non elle continue de le faire elle seule oui elle seule oui et pardon parce que je la canalisais elle est tellement bavardeuse elle a tant de choses à dire alors voilà ce que tu vas faire tu vas me laisser parler avec elle mais tu vas me laisser parler avec elle Milena au moment au moment où elle s'approche de ce satellite et de cette base il n'y a pas encore interférence on est déjà dans le passé Milena ce moment là Pascal oui hello comment ça va c'est fascinant ça l'est ça l'est fascinant oui tu ne t'interroges pas pourquoi est-ce que tu es là Aurore encore j'ai fait une bâtisse de nouveau c'est ça ce n'est pas la sensation que j'en ai alors pourquoi tu es là j'ai écouté ce qu'ils vont dire ce qu'ils vont dire ce qu'ils préparent pour la terre et quelle bêtise ils vont me menacer que si ce n'est pas pour les oreilles des humains si je vais payer pour ça Pascal si c'était le cas de la même façon que tu as tenté de venir vers moi peut-être et que tu as vu que j'étais hermétique que je protégeais mes informations ils auraient pu mieux protéger leurs informations non il nous prend pour tellement bête tellement tu sais enfermé sur terre que ne s'attendait pas que quelqu'un mais celui qui s'est fait surprendre celui qui s'est montré vulnérable c'est lui c'est lui il a laissé les informations comme des hommes de forme se libéraient au-delà de son corps au-delà de ses pensées comme des gouttes de pluie qu'on aurait pu comme ça attraper du bout des doigts mais tu peux parce que si tu veux garder tes secrets tu peux le faire juste avec toi-même quand il y a une communauté quand tu communiques avec les autres en fait tu communiques avec tout l'univers et c'est parce qu'ils parlaient entre eux que ça reste qu'on peut les capter coupable donc coupable d'avoir entendu une conversation non protégée coupable oui je pense que c'est stupide mais vraiment ils nous ont entraînés de réagir ainsi non tu as été entraînée oui moi je je suis entrée dans ce jeu j'ai j'ai accepté ces règles tu te considères comme inférieure à ces consciences tu oui inférieure en quoi au juste sachant que toi tu peux vivre par-delà les dimensions sans avoir jamais besoin de te nourrir d'une autre conscience que la tienne inférieure en quoi au juste alors que ces êtres sont des parasites de conscience sans toi sans les autres ils ne peuvent survivre par eux-mêmes oui tu as raison c'est vrai mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à me pardonner que je me suis permis d'être incarnée sur cette terre qui est tellement limitante pour moi il est là le problème il n'est pas ailleurs oui il est juste là maintenant regarde je mets des remarques vers moi-même cesse de mobiliser l'information regarde-en une seule regarde ta trajectoire ce continuum d'espace-temps entre maintenant cette culpabilité et la femme que tu es sur terre la façon dont elle est alimentée regarde elle n'est pas trop bien alimentée maintenant elle n'est pas trop alimentée dans un espace-temps tu n'as rien à faire là toi qui aspirais à la liberté de mouvement à l'expansion à ces paysages infinis regarde comment tu es coincée je n'appréciais pas à ma couche physique et maintenant je découvre la force qu'elle a elle me maintient elle me protège de leurs pattes ta conscience te protège de leurs pattes aussi reviens sur ta situation d'origine nous sommes toujours toutes deux dans le passé maintenant je te pose la question à nouveau qu'est-ce que tu attends de toi-même Pascal ? je suis vraiment désolée que je ne m'apprécie pas dans cette vie dans ce corps je veux retourner je veux vraiment retourner je me promets de vivre à cette vie à l'intérieur de mon corps de ne plus fuir la curiosité n'est pas une fuite c'est un élan spontané oui mais c'était juste une excuse de quitter mon corps le corps n'est qu'une expérience parmi tant d'autres rien ne t'empêche d'expérimenter la pluridimensionnalité c'est une fuite de l'éternité ça n'arrive pas à terminer je suis déjà comme ennuyée parce que tu considères ce corps comme limité alors qu'il pourrait être un outil parfait d'expression du soi d'expression de tous les voyages que tu pourrais faire si tu te déchargés de cette culpabilité je viens de le comprendre je promets d'apprécier mon corps laisse-moi avec Milena Milena déconnecte oui déconnecte et inspire 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 profondément Milena oui et emmène-moi à nouveau emmène-moi à nouveau dans cet espace-temps où elle suit ce satellite on la suit dans la même trajectoire oui elle n'a plus si excitée non parce qu'elle a l'information continue c'est comme si elle ne voulait plus continuer c'est comme si elle voulait rentrer dans son corps c'était marrant mais ça suffit pendant que dans l'autre histoire qu'on a absolument sans limite celui-là mais elle s'est arrêtée elle veut retourner dans le corps elle décide de ce qui est le mieux pour elle ça suffit elle a toutes les informations tu sais tu sais c'était tellement excitant parce qu'elle se dit c'est comme si je montais un cheval qui galopait cette vitesse cet espace ouvert etc pendant que quand je suis dans le corps je me déplace avec la vitesse d'une tortue est-ce qu'elle est dans son corps physique maintenant oui bien comment est-ce que tu te sens près d'elle elle me fait rire tout le temps tu sais elle a mille pensées à une seconde j'aimerais lui parler un instant mais laisses-tu alors laisse-moi laisse-moi à nouveau parler avec Pascal Pascal oui bien j'aimerais t'enseigner à nouveau quelque chose est-ce que tu es d'accord oui avant j'étais comme toi je considérais ce corps comme un outil d'expression extrêmement limité trop petit même pour accueillir ce que j'étais ce que je suis et tout ce que je faisais par-delà ce corps physique et comme a dit Milena j'ai appris à plonger à plonger dans ces dimensions tout en restant attaché à cette enveloppe physique qui me permet aujourd'hui de manifester tout ce que je sais tout ce que j'apprends et tout ce que je suis une sorte de modus operandi que tu pourrais peut-être je dis bien peut-être imiter au début et ensuite apprendre à développer ta propre technique oui je prends ton advice ton conseil conseil et j'emmène mon corps physique avec moi qu'on plonge ensemble on est déjà dans cet univers infini et je suis heureuse ainsi alors fais vivre ce corps pour qu'une énergie cette liberté cette vibration dont il a besoin tu sais je ne pouvais pas prendre mon corps à l'univers j'ai apporté l'univers à mon corps physique c'est exactement ça je suis heureuse c'est exactement ça je me sens libre sans limite heureuse très heureuse et ainsi je ne cherche plus rien plus les aventures c'est comme si d'un coup je sens que j'ai tout on y est là oui laisse-moi avec Milena Milena oui déconnecte et nous sommes dans le présent 2021 l'instant même où je te parle dis-moi comment est-ce que tu te sens écoute c'est merveilleux parce que je la sens dans son corps mais en même temps comme si elle je n'arrive pas à le décrire c'est comme si elle était au fond au fond d'un océan ce qu'elle appelle son univers vraiment plongée profondément sans être déconnectée de son corps physique elle est dans la parfaite situation bien voilà voilà ce que tu vas faire c'est que tu vas faire toi l'observer après cette session pendant 24 heures terrestres regarde là le corps physique cesse de se préoccuper parce que le corps physique avait toujours peur que la partie mer le quitte parce qu'elle cherchait toujours des aventures puisqu'au niveau subtil il y a cette sensation de plénitude le le corps physique sait que la partie subtil n'y va nulle part parce qu'elle a tout oui est-ce qu'elle est connectée à une quelconque conscience dans notre présent non 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 est-ce qu'il y a un objet qui ne lui appartient pas dans son corps non à vrai dire c'est très difficile de l'attraper de lui offrir quelque chose plus riche plus intéressant ce qu'elle s'est offert elle-même c'est exactement ça oui alors tu l'invites à se projeter elle dans son futur avec cette condition présente cette conscience présente c'est vraiment du calme c'est comme si je ne sais pas pourquoi ça revient toujours cette métaphore c'est comme si vivait au fond de l'océan c'est qu'il y a du calme c'est que les mouvements sont apaisés par l'eau de l'eau tout est apaisé tout est apaisé tu as l'impression que ton corps n'est plus si lourd puisque tu flottes là c'est ainsi qu'elle voit sa vie et aussi cette image fait que ce clôture d'informations comment on appelle tu sais le le taux d'information est beaucoup plus apaisé il y a juste les informations vraiment vraiment importantes qui qui arrive vers elle parce que cet univers qu'elle a créé cette océan ne permet pas aux stupidités de l'atteindre l'inviter à transmettre les informations à ses proches si elle y consent elle dit créez vos univers on rentre oui alors on rentre tu la salues Milena oui et que se passera-t-il si elle a besoin encore de nous elle nous appellera dans quel plan physique subtil elle n'a plus peur il n'y a rien mauvais de de s'aider parce qu'elle dit même si vous venez vous pensez que vous m'aidez je m'aide à moi à travers vous je n'ai ni honte ni 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 culpabilité que je le fais c'est juste une solution elle a toutes les clés toutes les solutions en elle désormais les mêmes que je peux avoir les mêmes elle le sait bien tu la salues chacune dans son espace énergétique à un Milena déconnecte complètement de tout et de tous dé connectée ton corps ton corps corps et tes émotions Milena tu vas régénérer ton corps avec l'émotion de ton choix et te sentir bien à chaque battement de coeur merveilleusement bien à deux plus proches de ton corps physique et que tu te sens bien dans ce corps physique toujours cette joie de vivre qui t'anime cette vibration exceptionnelle qui ramène seconde après seconde ton corps à trois dans le réseau oui je suis là je suis là comment est-ce que tu te sens ? bien je me sens très bien Pascal revient vous m'entendez ? oui oui écoutez je crois que ça répond un peu avant la session je me disais mais qu'est-ce que j'ai pas intégré comme info et la culpabilité d'être une mauvaise élève c'était ce que j'avais en tête depuis ce matin je me disais ouais la sensation d'avoir été une mauvaise élève et puis d'être dans la culpabilité alors j'ai eu des sensations dans mon corps dans la narration que Milena tu as fait et la sensation de lâcher mais vraiment mais c'était physique derrière la nuque au moment où il y a la capsule où je m'arrête où j'ai l'info et je suis dans le et là c'est comme si mon corps physique avait déjà lâché quelque chose je le sentais alors j'ai eu après un peu de maux de tête physique ça c'est pour le physique mais j'ai eu un moment où j'ai avant la fin de la session enfin de la vidéo de l'enregistrement une sensation dans le ventre et de grand et j'ai comme à l'intérieur un pardon comme si c'était pardon voilà je ne l'ai pas entendu je l'ai ressenti ce mot pardon quand on quand on va demander pardon à quelqu'un très bien mais pendant tout le temps que j'écoutais c'est vrai que j'avais l'impression d'être une mère de famille vraiment cette sensation de tenir à bout quelque chose et et de tenir ouais c'est vrai c'est ça c'était très juste comment est-ce que tu te sens là maintenant Pascal là à l'instant ben soulagée et je je sens je sens dans la nuque surtout pas de tension quoi ok j'ai un relâchement un sang une enfin mais j'ai eu envie de pleurer j'ai vraiment eu envie de pleurer enfin moi j'ai un peu versé mais c'est c'est enfin le truc d'être lassé d'être fatigué quoi alors évidemment ça correspond bien au point que j'avais énoncé quoi avec cette idée d'aller en Suisse pour conditionner une fin parce que vraiment c'était devenu tellement présent dans mon esprit plutôt lié on va dire à ce qu'on vit dans l'actualité en me disant mais même ce qui est proposé moi ça me va pas vivre dans cette condition là ça me va pas être dans enfin dans une société comme celle là c'est pas du tout ce que je veux quoi donc vraiment il y avait de tels échos et puis cette curiosité mais c'est ça vraiment quand Milena a dit je la vois là où elle doit pas être les pieds là où il faut pas c'est vraiment ouais ça parle quoi parce qu'il y a beaucoup d'informations très importantes dans cette session j'aimerais pouvoir la publier mais j'ai besoin de ton accord pour ça oh oui bah écoutez oui je me disais j'allais pas dessiner c'est ce qui me venait dans la session en vous écoutant je me suis dit bon j'ai même pas besoin de dessiner quoi que ce soit je crois que là s'il y avait quelque chose à cacher bah écoutez vous avez énoncé alors tout le monde est au courant donc bien donc on publie est-ce que je dessine mais je dessine autre chose est-ce que je floute ton visage Pascal ou pas non je m'en fous complètement super je suis personne je te garde une minute avec nous en ligne d'accord reste avec nous Mélena merci merci à vous merci